Je suis M. Jean-Joseph Réponda, je suis né à Libreville au Gabon et je suis à Paris 15e, je vis là actuellement, je viens devant vraiment le Seigneur pour témoigner sa gloire. Car de là où il m'a tiré, personne ne pouvait le faire, personne à part lui, à part Jésus. Je suis venu sur Paris avec mon frère, avec un frère, mais je suis d'une famille de quatre frères. Et j'étais élevé par ma mère et le collège, ça allait, lycée, chaotique. Donc, je n'ai pas eu mon brevet. Arrivé au lycée, j'ai foiré mon bac pro technicien du bâtiment, étudier d'économie pour être architecte. Et là, en voyant la souffrance de ma mère, je me suis dit, bon, je ne peux pas laisser ma mère souffrir comme ça. Et je voulais vraiment, à chaque fois, elle était triste et je voulais vraiment que un sourire vienne sur ses lèvres, tout simplement. Et donc, je me suis dit, non, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour aider ma mère, parce qu'elle avait trop de retard de loyer. Et donc, je me suis mis à travailler. Je suis allé travailler dans le ménage. Au bout de deux mois, je me suis fait virer. Donc, je me suis dit, non, je peux, je mets un peu mes cours de côté, parce qu'elle voulait vraiment que je reprenne mes cours. Donc, je lui ai dit que je laisse mes cours de côté. Et quand j'ai laissé mes cours de côté, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans l'escroquerie. C'était quelqu'un de très connu dans le milieu ivoirien. Et c'était un bouc-contier, on les appelle les bouc-contiers. C'est des gens qui jettent de l'argent, qui vivent dans les grosses voitures. Et moi, c'était ça. Je me dis, voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais faire. Et donc, il me prend sous son aile. Il me dit, bon, comme tu as la tchatche, comme tu as le bon parlé, donc viens, on va travailler ensemble. Donc, au début, j'ouvre des comptes, je continue à, j'ouvre des comptes sur Paris. En fait, ça consiste à quoi ? C'est des cartes, des cartes d'identité, tout simplement, du ressemblant. Donc, si ça me ressemble, je vais ouvrir des comptes, il faut que je paye, etc. Donc, je vais sur Paris, ça se passe bien, je gagne 2000 euros, tout ça, c'était bien. Mais je voulais plus, j'avais cette soif au moins, cette soif d'argent, cette soif pour me dire, non, il faut vraiment que je puisse réussir dans la vie parce que, voilà, ma mère sauve trop. Et par la suite, je suis allé voir un marabout, tout simplement, un marabout, premier marabout, rien ne marche. Donc, je voulais vraiment qu'à travers, si c'est ouvert de compte, en fait, que la police ne m'attrape pas, que la police ne m'attrape pas et que j'attire beaucoup d'argent, que ça se passe bien, que quand j'arrive en face du banquier, que tout simplement que le banquier me dise, oui, il y a tout, qu'il ouvre mon compte, qu'il m'accorde le crédit, etc. Donc, c'était un peu un milieu ivoirien. Donc, par la suite, je vais voir ce premier marabout qui me dit, bon, mets l'argent par terre, tout ça, dans l'eau, il me lave avec, tout ça, etc. Bon, ça ne marche pas, je vois que c'était vraiment un charlatan et je change, je vais voir un deuxième marabout qui me dit, bon, donne-moi de l'argent et je te ramène quelque chose du pays du Mali. Je dis, OK, bon, je donne de l'argent et il me ramène ça. Et donc, j'avais deux marabouts en contact. Donc, moi, je pensais qu'on n'allait pas m'attraper. Et un jour, je vais dans un café et la police vient et m'attrape. Donc, je vais en prison. Donc, déféré directement au parquet. Voilà, j'avais plus de 4, 5 pièces d'identité sur moi. J'avais beaucoup d'argent sur moi et je vais déférer directement au parquet parce que je ne voulais pas donner mon adresse et aller en prison. Je vais un mois à Fresnes en prison. Et en sortant de Fresnes, j'avais toujours cette envie, j'avais cette rage encore. C'est pour ça que la prison, ça n'aide pas. La prison, ça n'aide pas. Donc, c'est vraiment pour dire que la prison, ce n'est pas un conseil, il ne faut pas aller. C'est vraiment, c'est comme si on te, on te, j'étais sorti avec une certaine rage. Et donc, quand je suis sorti de prison et je voulais vraiment avoir, vraiment, j'avais cette soif. Donc, je suis allé voir quelqu'un qui m'a dit non, va voir ce marabout, c'est le plus grand des marabouts. OK, donc je vais le voir. Et quand je pars le voir, déjà, quand j'arrive, je m'assois et il lisait sur un vase, un vase avec rempli d'eau. Donc, il te disait tout ton avenir, tout, tout, tout sur place. Il était aveugle. Donc, il était aveugle. Et donc, quand je suis arrivé, il commençait, bref, je suis allé le voir et il m'a dit bon, lave-toi avec ces plantes. Je me suis lavé. Une semaine, je me lave avec des plantes vertes, après des plantes rouges. Bref, après, il me donnait un secret. Il me dit bon, tiens, garde ce secret. Voilà, mets-le chez toi. Tu l'enterres et après, tu verras quand même. Tu vas avoir le succès. Tu vas voir parce que quand je suis parti le voir, j'ai dit non, je veux vraiment trouver des filles européennes pour travailler avec moi. Je veux trouver de l'argent. Je veux que les femmes viennent à moi, qui travaillent avec moi parce que voilà, moi, je voulais prendre mon indépendance en même temps pour travailler tout seul parce que voilà. Je voulais travailler tout seul pour avoir plus d'argent. Donc, je fais ce qu'il a dit et je mets ça à terre et tout. Et quelques temps après, je trouve une femme, une fille européenne. Je trouve au moins deux filles comme ça qui viennent vers moi et que je leur dis de venir faire des ouvertures de compte pour moi. Et donc, ça se passe bien. Donc, elle part. Ça se passe bien. On part partout à Marseille. On commence à faire des ouvertures de compte un peu partout, 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 partout. Je vois ça marche super bien. Et même j'ai fait des choses que la personne ivoirienne n'a jamais même fait. C'était des blagues, des cartes noires, des blagues, des blagues cartes tout simplement. Donc, j'arrivais à faire des ouvertures de compte de black cartes avec des fausses, puis je paye avec juste des ressemblots. Donc, c'était vraiment cette fille européenne qui m'a apporté vraiment, c'était vraiment un déclenchement. Donc, j'avais l'argent, j'avais tout ce que je voulais. J'emménageais quand je voulais. Quand j'allais pour prendre un appartement, c'était comme ça, je déposais l'argent sur la table et bref. Et donc, en même temps, c'était la drogue, la cigarette, les femmes. Donc, pendant chaque semaine, je pouvais avoir plus de sept compagnes. Donc, c'était comme ça. Ça venait, ça venait, ça venait. Et chaque fois, j'avais cette toile, ça repart, ça repart, ça revient, ça repart. À chaque fois, je voulais toujours changer. Et donc, un jour, j'allais voir ce marabou à chaque fois pour lui donner de l'argent. Il me dit, non, tu vas être riche, continue, tout ça. Et un jour, il m'appelle, il me dit, il y a un problème. Je lui dis, mais quel problème ? Il me dit que je n'arrive plus à t'avoir, tout simplement. Je lui dis, mais non, prends ma vie, prends mon cœur. Parce que moi, j'étais connu, donc j'ai vu qu'avec toi, ça marche bien. Donc, je veux vraiment que tu prennes mon cœur, que tout, 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 prends tout. Je lui dis, mais prends ma vie. Moi, je veux réussir, je veux réussir dans la vie. Et il me dit, non, j'ai un problème, je n'arrive plus à t'avoir. Et énervé, je le raccrochonnais. Et je veux voir un autre marabou. Donc, voilà, au total, j'en avais au moins quatre marabous. Quatre marabous. Et donc, je vois que les nuits, je me réveille. J'étais comme si j'étais abusé. Toutes les nuits, toutes les nuits, je ne dormais même pas. J'étais abusé, je ne comprenais pas pourquoi. Et un jour, plus rien ne marche. J'envoie, c'est la fille européenne, tout ça. J'envoie une fille africaine, ça ne marche pas. Donc, elle se fait attraper, tout, tout. Donc, je ne comprends pas. Je ne sais pas c'est quoi. Donc, je fais même des petits ruchels avec des oeufs, bref, trop de trucs. Et après, je ne vois rien ne marche. Plus rien ne marchait. J'envoie rien. Mon argent, ça partait comme ça filait. Mon argent filait. Et je me fais virer de l'appartement. Et je me trouve dehors avec mes affaires. Et donc, là, je pleure. Je dis, mais Seigneur. Et entre-temps, je ferme les parenthèses. C'est que depuis le temps que je faisais cette escroquerie, j'étais toujours à l'église et je faisais mes cours de membre. J'étais mentor. Je faisais mes cours de leader. Donc, j'étais dans une église qui s'appelle Charisma. J'étais là-bas pendant six ans. Donc, j'étais là-bas à Charisma. Mais toujours, je pratiquais ce péché. Je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, j'ouvre les parenthèses. Donc, je me trouve dehors avec mes affaires. Et j'appelle une amie. Je lui dis, bon, est-ce que je peux venir dormir chez toi ? Parce que là, c'est grave. Je peux dormir chez toi. Et toi, elle me dit, il n'y a pas de problème. Vas-y, dorme dans la chambre de ma fille et tout. Je te donne la chambre de ma fille. Viens. Donc, en parlant chez elle, je pleurais. Je pleurais. Je ne faisais que pleurer. Je ne comprenais pas pourquoi je pleure autant comme ça. Et donc, arrivée chez elle, elle m'offre la chambre de sa fille. Et donc, le soir, à 4 heures du matin, donc je suis arrivé vers 23 heures, donc à 4 heures du matin, quelque chose, je sens quelque chose qui me dit, prie. Je dis, mais Seigneur, durant 6 ans de ma vie, je t'ai prié. Pourquoi à 4 heures du matin, je vais te prier ? Donc, je parlais comme ça à mon inconscience. Mais cette voix me dit toujours, prie. Ok, bon, je me mets à genoux et je sors une prière que je ne peux pas décrire. C'était vraiment une prière de détresse. C'était une prière qui sortait de mon cœur. Donc, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, délivre-moi. Et je n'arrivais même plus à parler en français. Je parlais, je parlais tout simplement en langue. Et c'était vraiment une prière qui sortait de mon cœur. C'était une prière qui sortait vraiment de la détresse. Donc, c'était des choulots. Je parlais, c'est comme si j'imaginais, en fait, Dieu en face de moi. Et quand j'ai fini ma prière, je m'allonge. Et en m'allongeant, je sens qu'il y a quelque chose qui se rapproche. Mais je ne sais pas si c'était quoi. Mais je dormais. Et donc, je sens quelque chose qui bouge dans mon ventre. Je sens quelque chose qui veut sortir de mon ventre. Et je touche mon ventre et j'ai mal. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai ? Donc, je suis là, je sens quelque chose qui veut sortir de mon ventre. Je ne sais pas si c'était quoi. Et tout d'un coup, je sens comme un tonnerre ou l'électricité qui tombe sur moi et qui me paralyse complètement. J'arrivais même plus à bouger. Rien. J'étais paralysé sur le lit. Et juste à ma droite, juste à ma droite, j'entends cette voix qui me dit, mon fils, sépare-toi de ces chaînes et tu trouveras de la grâce. Et quand j'entends ces mots, juste le mot sépare-toi, c'était comme si mon corps se divisait en deux. Donc, et quand j'entends cette voix, j'étais tétanisé. J'étais tétanisé. Et donc, cette présence était tellement forte que, à un moment donné, je la sens repartir. Donc, quand j'en repart, je commence à bouger un peu mes mains et je me dis, non, ça doit être un rêve. Et quand j'ai juste douté, la présence revient encore deux fois pire. Et donc, ça me paralyse encore et je dis, mais qui es-tu ? Tu viens de la part de qui ? Pourquoi me persécutes-tu ? Tu es qui ? Et donc, je sentais cette présence à côté de moi qui communiquait avec mon cœur. Et donc, comme je n'arrivais pas à sortir de mots, donc je parlais à mon cœur, les yeux fermés. Donc, je me dis, mais qui es-tu ? Et donc, je sens que mon cœur souriait, je sens que cette présence sourit. Je ne peux pas comment vous dire, mais je sentais qu'elle souriait. Et là, j'ai su qui c'était. Là, j'ai su que c'était Jésus, lui-même qui est venu me délivrer. Et donc, le lendemain, je pleure. Je vais à la douce, je pleure. Je vais manger, je pleure. Je vais m'habiller, je pleure. Donc, je ne sais pas pourquoi je pleurais autant comme ça. Et là, je prends mes... Et entre-temps, j'avais plus de neuf gris-gris. J'avais des gris pour se battre. J'avais un gris pour parler à quelqu'un. J'avais un gris-gris pour donner à une personne qui va ouvrir des comptes. J'avais trop de gris-gris sur moi ou partout. Donc, je prends ces gris-gris. Et tout d'un coup, je ne contrôlerai plus mon corps. Donc, je prends les gris-gris, je mets dans un sac. Je prends les fiches de paix et tout. J'avais même plus de 15 spécifiques d'identité. Donc, je prends ça et je prends le train. Et mon corps était dirigé. Je ne contrôlais plus rien. Donc, je prends le train et je vais direction. Et mon corps, mon cœur me disait, va voir ce marabout. Donc, je vais le voir. Et en sachant que ça faisait deux ans que je faisais ce business, cette escroquerie. Et donc, à chaque fois qu'on arrivait dans sa maison, en fait, il y avait des chaises. Et donc, quand tu te mettais, il appelait ton nom, même s'il ne voyait pas. Mais il voyait dans sa boule, il savait que c'était toi. Donc là, je vois qu'il ne m'appelle pas. Là, je dis que c'est bizarre. Et donc, il me dit, oui, la dernière personne venait. Donc, je m'approche, j'ouvre et il me connaissait parfaitement. Ça fait deux ans, j'étais avec lui. Et donc, il me dit, ah, c'est toi. Et je dis, il me dit, oui, bonjour, monsieur, vous voulez quoi ? Et il était aveugle, donc il ne voyait pas. Mais dans sa boule, là, il savait que c'était qui. Et il me dit, oui, bonjour, vous êtes qui ? Je dis, mais c'est moi, tonton. Il dit, il reste dans sa boule. Il ne voit rien. Il dit, mais vous êtes qui ? Après, je dis, non, mais c'est le Gabonais, c'est ton fils. Il me dit, ah, mon fils, ça fait longtemps et tout. Et tout d'un coup, l'esprit me saisit. Et là, je commence à lui dire, tonton, sépare-toi de cette chaîne. Je dis, quand tu m'as tenu la main, c'était à double face. Mais moi, je t'ai une seule main et une seule vérité. Jésus-Christ de Nazareth, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oh là là, quand je dis ces mots, il chauffait, il n'en pouvait plus. Il était là, il n'arrivait plus à tenir assis. Donc, pendant au moins deux minutes, il était là, il parlait. Il avait le souffle coupé. Il n'arrivait presque plus à respirer. Et donc là, je vois qu'il ne répond pas. Et j'ai toujours ma main tendue là comme ça. Et il me dit, et je lui dis, bon, tonton, je te rends tout aigri. Je rends tout aigri, prends tout. Je me sépare de toi, je me sépare complètement de toi, de tous les liens, de tous les liens de la mère où tu m'as sacrifié. Je me sépare de ça. Et je me lève, quand je me lève, il dit, non, je ne vais pas accepter, je ne vais pas l'accepter Jésus. Et je sors. Quand je sors, donc, il me regarde parti, il m'est tétanisé. Donc, il était comme s'il était choqué. Et donc là, je pars direction la police pour vraiment me dénoncer, pour vraiment dire que j'ai volé des bombes, pour dire toute la vérité. Et donc là, j'arrive devant le commissariat et tout d'un coup, l'esprit me saisit encore. Et donc là, c'était la première fois que j'ai expérimenté la puissance de l'esprit de Dieu. Comment tu marches en esprit et en vérité. Donc, l'esprit me dit, assais-toi, assais-toi et prie. Et donc, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, je vais directement la voir directement au commissariat. Donc, je reçois à l'accueil une personne qui me dit, bon, bonjour, vous voulez quoi ? Et je dis, bon, bonjour, je vais me dénoncer. Voilà, j'étais un escrowbank, tout, tout, tout. Je dis, tout, 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 tout. Et là, il se gratte la tête. Il me dit, je vais appeler la supérieure un peu. Donc, il appelle la capora, la capitaine. Donc, elle vient, donc elle descend tout ça en joie. Elle me dit, bon, elle me dit qu'il y a une histoire extraordinaire, que quelqu'un vient se dénoncer. Bon, racontez-moi. Déjà, vous venez de la part de qui ? Je dis, je viens de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a dit de me dénoncer. Il m'a dit qu'aujourd'hui, c'est mon heure. Alors, aujourd'hui, je dénonce tout. J'étais un escrowbank, voilà, je raconte vraiment tout, tout, tout. Et donc, elle aussi, elle se gratte la tête. Donc, elle me dit, bon, donnez-moi votre nom, votre prénom. Donc, elle va vérifier dans le dossier. Et entre-temps, j'étais condamné à un an de prison à effectuer. Donc, elle voit dans son ordinateur que j'avais un an de prison à le faire. Et donc, elle monte avec ses dossiers, elle vérifie bien que, voilà, j'ai escrowqué, tout, 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 tout. Et au bout de 30 minutes, elle redescend. Elle me regarde, elle repart, elle vient, elle part, elle vient. Après, elle me dit, bon, parce que tu viens du nom de Jésus, parce que tu viens du nom du Très-Haut, je te libère, va. J'efface ton casier du ciel, va, tu es libre. Oh, quand elle m'a dit ça, je sors, je pleure devant elle, je pleure comme un bébé. Donc, je sors, quand je sors du commissariat, j'entends cette voix qui me dit, voilà, mon fils, ma puissance, suis-moi et crois. Et donc, après là, mes frères et soeurs, c'était une, c'était comme si je découvrais Jésus. Pendant six ans, j'ai longtemps servi. Pendant six ans, j'étais dans la serviture d'une église. Je servais le bâtiment. J'étais, j'étais membre d'une église, j'avais, je faisais des cours de membre, cours de, cours de GF, tout ce que vous pouvez imaginer pour, pour servir Dieu. Mais là, j'ai su comment servir Dieu en esprit, en vérité. Et, tout simplement, et là, je vais juste raconter comment Dieu, vraiment, il est bon. C'est que, par ma marche avec lui, c'est tous les jours, il me parlait, il me disait vraiment de lire, de méditer. Et donc, tous les jours, vraiment, il me parlait. Et un jour comme ça, et je lui dis, mais je, en fait, je ne pensais même plus, d'habitude, on m'apprenait à dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi le travail, donne-moi, donne-moi une femme, donne-moi ci, donne-moi ça. Et entre-temps, j'étais avec quelqu'un. Donc, pendant que je faisais tout ce business, pendant que je vivais ma vie d'escroc, ben, maintenant, Dieu me dit, tu dois vraiment dire avec cette personne que tu étais, ben, toute la vérité, que tu l'as trompée, au moins, plus avec, plus avec 25 femmes, tu dois lui dire, te dénoncer. Donc, je l'appelle et je lui dis tout. Donc, maintenant, c'était une vie de, je disais la vérité à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était quelque chose, au moins, qui ne voulait plus mentir. Et donc, un jour, je vais sur Internet et je ne demandais même plus à Dieu le travail, parce que je l'avais déjà. Donc, c'est comme si j'étais, je n'avais plus besoin de quoi que ce soit. J'avais plus besoin. J'ai dit, Seigneur, prends mes cours, prends tout, je te laisse, je veux même être clochard. Je tais, ça me suffit. Et donc, j'ouvre Internet et je vois Saint-Lambert et corps d'architecte concours, passer un examen. Et je recuse, je me dis, non, je dis, non, Seigneur, ce n'est pas possible. Ça fait déjà deux ans que j'ai arrêté les cours. Donc, ce n'est pas possible que je vais aller là-bas, je vais raconter quoi. Et là, Dieu me dit, va, il me dit, Seigneur, je dis, Seigneur, s'il te plaît, ça fait longtemps que je n'ai plus rien appris dans ces cours. Je vais passer l'oral, je vais passer des tests, ça va tomber à l'eau. Il me dit, mon fils, va. Ok, donc, je regarde dans la liste qu'il faut, il faut beaucoup, beaucoup de papiers, beaucoup, beaucoup. Et donc, je dis, mais Seigneur, j'ai qu'un CV, une Bible et des anciens bulletins, des mêmes bulletins scolaires. Je dis, c'est tout ce que j'ai, Seigneur. Il me dit, va, j'y vais. Donc, je me dirige vers le concours. Donc, quand je m'assois, j'arrive, on était neuf, tout autour, costard, cravate, mallette, architecte, diplôme, tout, 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 tout. Mais vraiment, les neufs, ils étaient vraiment, je les regardais, mais franchement, j'étais gêné. Parce que moi, quand je suis venu, je suis venu en basket, jean, veste, fini. T-shirt. Et donc, un passe à l'oral, deux passent à l'oral. Je crois que ça se passe bien. Les gens racontent, ils racontent leur, bon, j'ai construit ce bâtiment avec mon chef, tout, 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 tout. Et moi, je dis, je vais raconter quoi? Et donc, là, je me faisais, en fait, c'est comme si je me faisais une scène. En fait, chaque fois qu'il racontait des choses, je me faisais une scène dans ma tête. Il me dit, bon, je vais raconter ça, 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 ça. Et donc, le moment que je me lève, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, quand je me lève et je vois que le Seigneur, cette femme m'appelle par mon nom et me dit, bon, allez, à votre tour, M. Jean-Joseph. Donc, je me lève et je vais raconter à l'oral. Et donc, là, il efface complètement ce que j'avais prévu. Complètement depuis, complètement, il efface. Il efface. Et donc, là, il me dit, parle du ménage. Parle du ménage, parce que j'ai travaillé pendant un temps, deux mois pendant le ménage. Je vais nettoyer des bâtiments, tout ça, j'étais agent de nettoyage. Donc, j'ai dit, mais Seigneur, quel est le rapport entre le ménage et l'architecture ? Quel est le rapport ? Il me dit, fais-moi confiance, parle de ça. OK, bon. Donc, je parle de... Donc, je commence à dire à la femme, dans le ménage, il ne faut pas travailler pour soi-même, il faut travailler pour les autres. Donc, je commence vraiment à détailler vraiment le ménage, vraiment à détailler ça. Et donc, la femme, maintenant, tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Donc, tout le monde me regarde bizarrement. Et donc, elle me dit, bon, qu'est-ce que vous faites de votre vie ? Je dis, je dis que je témoigne de la gloire de Dieu et j'aide les pauvres, voilà, et j'annonce l'évangile. Et donc, après, quand j'ai fini ça, elle me dit, elle me pointe du doigt, elle me dit, regardez tous cette personne. C'est l'exemple que j'attendais de tous. Voilà l'exemple. Et à partir d'aujourd'hui, tu es pris dans mon école, tu es pris et je te prends aujourd'hui, toi avec une autre fille. J'étais tétané. C'était comme si j'étais... Beaucoup de gens doutent de la puissance de Jésus. Jésus est capable de tout. Il est capable de tout faire. Même quand les gens voient l'échec, lui, il met le succès, il met la réussite. Et donc, même pas quelques temps après, je trouve un appartement. Il a enchaîné les bénédictions. Juste pour vous dire que Jésus est vraiment réel. Croyez en Jésus. Jésus, il est véritable. Et arrêtez avec, surtout le milieu, le milieu ivoirien. L'argent ne sauve pas. Maman ne sauve pas. Donc, vraiment, je tiens vraiment à faire ce témoignage pour vraiment les frères et sœurs qui veulent suivre vraiment véritablement Jésus. Et ce n'est pas dans un bâtiment qu'il faut suivre Jésus. C'est vraiment sa vie, sa perte. Être, avoir sa relation personnelle à la maison. Tu pries tes genoux. Tu pries. Et Jésus opère. Et aie confiance en Jésus. Et arrête. Arrête tout ce qui est du monde. Arrête. Déjà, quand tu as Jésus, tu ne peux plus te permettre de dire que, oui, je veux réussir dans mes études. Non. Tu n'en veux même plus. Tu dis, Jésus, prends toute ma vie. Il faut se méfier de ce qu'on dit à travers Jésus. Jésus prend tout. Quand tu dis prends tout, c'est prends tout. Même le métier que tu veux. Même si tu veux réussir. Tu dis, Seigneur, prends tout. Et quand tu as Jésus, tu as tout. Donc, en tout cas, je rends vraiment gloire à Dieu qui m'a permis de témoigner. Et je bénis mes frères et sœurs et bénis soit-il. Gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada